Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 112 de ma carrière sur WWE 2K16 et me voici, attendez, mon short, il est comment mon short, ok, il y a un truc qui s'est pas bien passé pendant que j'ai modifié la tenue, normalement je devrais toujours avoir mon petit logo sur le côté, normalement je l'ai modifié le logo sur le côté de mon short, bon c'est pas grave, donc me voici pour assister à ce match entre Big Show et Finn Balor tout simplement pour monter mon soutien à Finn Balor car même si des gens prétendent qu'il y a un bug qui dit qu'on ne peut pas redevenir face quand on est heel, et bien moi, moi je dis, on va voir, j'ai envie de m'obstiner, j'ai envie de faire le face à fond histoire de voir si on peut vraiment, enfin s'il y a moyen de redevenir face même si les gens disent qu'il n'y en a pas, car après tout, pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens disent ça ? Sont-ils 6 sur 2 ? Bon après c'est vrai qu'à priori oui, c'est super grave de redevenir face et j'ai pas vu quelqu'un qui m'a dit j'ai réussi, mais bon, je m'obstine, je veux montrer mon soutien à Finn Balor car peut-être est-ce l'occasion également de devenir peut-être le partenaire de ce dernier, parce que j'avais essayé au tout début de la série et c'est peut-être l'occasion idéale de me retrouver propulsé au rang de partenaire du champion NXT, imaginez un petit peu l'équipe de choc, Finn Balor et quel vrai coeur, le champion NXT et le champion des Etats-Unis, Et oui, celui qui a défait Triple H lors du Pay-Per-View Royal Rumble pour conserver sa ceinture. Et ouais, face à celui qui va terrasser le Big Show dans ce match, on ne va pas rester jusqu'au bout je vous rassure, je suis juste là histoire de se tenir un petit peu Finn, qui a l'air en difficulté pour l'instant. Ouais, bon, pour l'instant, ouais, tout ce qui va m'intéresser c'est quitter le match, donc là Big Show ne peut pas se tromper, je suis contre lui. Allez, j'attends que Finn reprenne l'avantage, ouh, attention, il a failli se faire, il s'est fait étrangler par cette troisième corde. Voilà, il a repoussé Big Show et je l'applaudis. Voilà, je montre mon soutien à Finn Balor et normalement c'est suffisant pour que le jeu prenne en compte mon action et considère que je suis l'allié de Finn Balor et l'ennemi de Big Show, donc sur ce, Finn ne m'en veut pas mais je m'en vais. Quoique j'aurais pu faire quitter le match. Ah ouais, oh bah oui, je suis pas malin. Enfin, je pourrais rester, donc j'interviens, je reste au bord du ring et je fais quitter le match sans pour autant dire je pars du ring. Genre je fais start et je fais quitter le match. Je pense qu'on peut le faire, ça doit être possible. Ah bah oui, ah bah oui, comme ça je peux rester jusqu'au bout. Et donc bien entendu, Big Show a compris que je ne l'aimais pas, Ryback et Finn Balor, eux, m'apprécient un peu plus. Oui, on a joué nos forces. En place maintenant. pour le second match de SmackDown. Oui, il fallait bien que je reparte en coulisses pour me préparer. Et ah bah cette fois-ci, le logo est revenu. Et... Damien ! Bah qu'est-ce qu'il te prend enfin ? Attendez, c'est pas la première fois qu'il m'attaque il me semble. Ouh, je me suis même retourné. J'ai senti une présence derrière moi. C'était Damien Sandow. Bon, Miss Dow pour ceux qui préfèrent. Et il tente de m'arracher le bras. Non mais qu'est-ce qu'il te prend Damien ? Bah voilà, tu te calmes. J'ai rien contre toi Damien, je t'apprécie enfin. Bon. Puisqu'on est ennemi. Voilà, j'ai pas le choix. C'est le boulot. Voilà. Boum. On continue. Allez. Voilà, Bex Plex. Ça c'est pour le plaisir. Et ça, c'est pour impressionner la galerie. Voilà. Oh lui, un deuxième. Un deuxième coup d'avant-bras pour épater la galerie. C'est bon ? Est-ce que je peux monter sur le ring pour frumer un petit peu ? Voilà. Ouais ! Miss Dow monte sur le ring. Il court vers moi. Je le chope encore avec un brise-nuc. Bon bah ça va. Voilà, en plein centre du ring. Je calme Damien Sandow. Sandow qui me déteste désormais. Et pourtant, il efface lui aussi. Et Rayback lui efface aussi. Et il m'apprécie beaucoup. S'il vous plaît. Bienvenue à mon guest aujourd'hui. On va parler de Damien Sandow. Il vous a embûché aujourd'hui pendant votre propre match. T'as-tu quelque chose à partager sur ça ? Bah écoute, Damien, je suis... Je suis désolé, en fait. Je... Voilà, je... Je... Navré. Navré de ce que je... Bah, j'ai dû me défendre, tu comprends, Damien, mais... Je t'adore. Et donc, René a bien dit Sandow. Voilà. Je suis un professionnel. Non, j'ai rien contre lui, j'apprécie. Non, non, il n'y a pas de... C'est pas... Non, je vais passer à autre chose. Rivalry ? Qui est-il qui est-il ? Et qui es-tu pour demander une question comme ça ? Il est derrière moi. Et il n'est pas worth mon temps. Je vais passer à des choses qui sont worth mon temps. On est terminés ici ? Euh, dis-donc, tu te calmes, tu parles autrement à la demoiselle. There you have it. Back to you guys. Ouais, c'est René, quand même, tu parles autrement, quoi. Moi, je m'attendais à une réponse sympa. Genre, je vais passer à autre chose. Genre, je n'en veux pas. Je pensais sincèrement que la réponse d'avant allait influencer celle-là. Naivement, bien sûr, hein, parce qu'on sait bien que le mode carrière de WSKC, ce n'est pas si bien fait que ça. Du moins, pas à ce point-là, quoi. Non, mais je me disais, quand j'ai vu l'intitulé de la réponse, je me suis dit, ok, il va dire, je comprends très bien ce qu'a voulu faire Damien, mais je ne lui en veux pas. Donc, je n'ai pas vraiment spécialement envie de le provoquer dans un match. Je n'ai pas envie de me venger. Je veux passer à autre chose. Voilà. Avec le plus grand respect. Alors que là, il était limite, Damien, va porter mon sac, et puis toi, René, qu'est-ce que tu fais là ? Va dans la cuisine et fais-moi un sandwich. N'importe quoi. Kev, Kev virtuel, il faut que tu te comportes autrement. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est un champion. Un champion gentil, je veux dire. Bon, du coup, mon match contre Randy Orton, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, rassurez-vous, on aura un match dans cet épisode. On a encore largement le temps. Quoi qu'il en soit, on ne connaît pas non plus le résultat de ce match-là. Donc, Neville a battu Ryan Mack, Roman Reigns a battu Chris Jericho, Daniel Bryan a battu Bo Dallas, Triple H a battu Dolph Ziggler, The Rock a battu Sting, et enfin, Brock Lesnar a battu Dean Ambrose. WWE Superstars. Déjà, je suis partenaire avec Finn Balor, ça, ça fait plaisir. J'ai beaucoup d'alliés quand même. Beaucoup de mecs courageux, bien entendu. Même The Rock et Sting, quoi. Purée, ça, c'est la classe. Plutôt des faces. Il y a deux heels qui traînent dans le tas avec Mark Henry et Césaro. Eh oui, oui. Par contre, ce qui est bête, c'est qu'il n'y a pas de face turn et de heel turn pour... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait pour les autres, en fait. Deux gens qui en ont à peine pour notre Superstars, en fait. C'est triste, c'est triste. Par contre, wow, wow, wow. Bon, on va arrêter de regarder ça, parce que ça me déprime. Oh, fatal four way, Sting, John Cena, Neville, et bien sûr, moi-même. Intervenez pendant l'entrée de Jack Swagger. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Jack Swagger ? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Jack Swagger ? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Jack Swagger ? Il ne vous a rien fait ? Bah tiens, pour la peine, je vais vous contrarier. Allez, je vais assister Jack Swagger Juste pour les faire rager. Allez, c'est parti pour mon match, fatal four way, avec Sting, John Cena et Neville. Ah là là, Kev le rebelle. Je fais exactement le contraire de ce que me dit l'autorité. Bon, le contraire aurait été de, en fait, ne pas intervenir dans l'entrée de Jack Swagger. Bah oui. Intervenez, l'opposé, c'est ne pas intervenir. Après, après, on peut, du coup, on peut interpréter ça comme on veut. Genre soutenir Swagger, c'est vrai. C'est vrai que du coup, entre saboter le match Swagger, enfin, compliquer la tâche de Swagger et aider Swagger, c'est vrai que là, du coup, c'est assez extrême. Bon, par contre, il est peut-être... Est-ce qu'il est face Swagger ? Je ne sais plus. Il est peut-être face, hein. À l'époque où le jeu est sorti, peut-être qu'il était en rivalité avec Rousseff pour le titre US, ça doit être ça, ouais. Parce que ouais, hein, ça remonte... Ça commence à remonter tout ça, quand même, hein. Surtout qu'en plus, on a eu le draft. Bah d'ailleurs, ça fait comme si j'étais à SmackDown, en fait, avec mon titre US. J'ai été drafté à SmackDown, c'est cool. Bon, bien sûr, vous savez que ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui me demandait, en écrivant assez mal, si j'étais pour SmackDown ou Raw. Les deux ! Les deux, mon capitaine. M'en faut, moi, je veux voir du spectacle partout. Il y a des gens que j'aime bien à Raw, des gens que j'aime bien à SmackDown, donc... Que le meilleur gagne ! Entre guillemets. Que tout le monde gagne, en fait. Et bien sûr, dans les matchs, on ne peut pas faire tout le temps des matchs nuls, mais je veux dire que les deux shows gagnent. Qu'est-ce que tu fais, Sting ? Je t'ai déjà battu, ça ne sert à rien, n'essaie pas. Tu as beau être courageux, je te demande de ne pas l'être. Oui, j'ose te demander d'être autrement que ce que tu es et... Pardon, il y a un système de visée pour les chaises. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de visée automatique, il n'y a que des... Il n'y a que la visée manuelle. Hein ? Il me manquait un neurone peut-être dans ma tête pour... taper correctement Sting. Ouais. Bon. En tout cas, Johnson a ce pour une grosse raclée de Neville. Johnson se fait tabasser. Bon, moi, ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop ça non plus avec Sting. Il sent l'extérieur. Ouh, je sens que... Ah non, c'est Johnson qui allait partir peut-être pour une belly-to-belly suplex. Et je n'arrive pas à contre Sting, mais il est casse-pieds. Il tente de me faire abandonner. Bon. Il tente. Il sait que c'est voué à l'échec, bien entendu. Et Johnson est venu pour tenter de me sauver. Bien sûr, c'est inutile. Mais... Oh, mais c'est méchant, ça, Sting. Oh, mais qu'est-ce que j'ai, là, niveau timing, aujourd'hui, là ? Ce n'est pas bon, là. Bon, Kev. Bon, apparemment, je ne suis pas le seul à ne pas savoir viser. Sting n'arrive pas à me donner de coups de pied. Je suis déconcentré, en fait. Je me concentre sur Sina et Neville. Voilà, corde à linge. Ce n'est pas original du tout. Vas-y, Sina. Fais ton enchaînement sur Neville. Aucun problème. Moi, je suis là. Je guette. Ok, Sting est là. Puri, il a contré. Il a contré. Il s'agrox slam. Je ne fais absolument rien dans ce match. C'est une catastrophe. Oh, Sina qui s'est pris un coup de pied de Neville. Et n'empêche, je croise pas mal la route de John Sina. Alors, pour ce qui est de ce mois-ci, je veux dire, dans le jeu, dans la rivalité, je vais peut-être faire le mois sans rivalité. Parce qu'on a vu avec TLC, on avait eu un match plutôt sympa. Un match, fait-on le voir, TLC. Donc, un match qui avait été très sympa. Et je n'avais pas de rivalité au mois de décembre. C'est vrai que les mois où on n'a pas de rival, ça peut donner des trucs pas mal. Des matchs à plusieurs, notamment. Donc, on l'a vu avec TLC. Et j'espère que ça va faire pareil pour le prochain pay-per-view qui est Fastlane. Donc, j'espère avoir éventuellement des... Un match exceptionnel à Fastlane. Peut-être, je ne sais pas, une stipulation assez amusante. Peut-être un Steel Cage. Ce jeu m'énerve. Ce jeu m'agace parfois. Je ne devais pas cibler le bon, a priori. Mais franchement, sérieusement, il y a Superstar qui tente de frapper en l'air alors que les deux sont au sol. Non, mais c'est... C'est affligeant. C'est déprimant. Allez, Falcon Arrow. Bam ! Voilà ! Je me venge sur Neville. Il n'a rien fait, mais tant pis pour lui. Il est sur le ring. Voilà. C'est l'endurance. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'endurance ? De toute façon, on s'épuise tous un jour. Voilà. Sina qui va faire son 5-knuckle shuffle. Il se fait encore... Il se fait encore contrer par Sting cette fois-ci. Et en plus, il m'aide. Ah, dommage ! Allez, Kev. Allez, Kev, ne perds pas de temps. Sina a commis l'erreur de sortir du ring en même temps que Sting. Et du coup, il ne me voit pas ni l'un ni l'autre. Et Sina va réaliser beaucoup trop tard que Neville s'est dégagé. Attends. Neville ! Tu t'es dégagé après mon brise-mâchoire ? Bravo. Ceci dit, bravo. Il faut savoir le reconnaître. Neville a été excellent. Neville qui contre, justement. Oh, Michinoku Driver. Bien joué, ça. Oh, attention, attention. Neville qui me retourne. Attention. Oh, Frankensteiner. Le Frankensteiner. Et Neville s'apprête à sortir du ring. Mais pourquoi ? Tout ça pour laisser Sting tenter le tomber. Et en plus, interrompu bizarrement par John Cena. C'est un peu triste. Allez, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, ok. Laisse-le, Neville. Laisse-le. Non, Neville. C'est Neville que je veux cibler. Voilà. Bon, voilà. Le temps que ma superstar cible la bonne personne. C'est déjà trop tard. Ah. Oh, c'est la powerbomb de la part de Neville. Pendant que John Cena s'est bouffé le poteau. Alors, Neville qui... Ouh là. Oui, si, c'est bien. Niveau distance, c'est OK. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Neville qui va tenter le... Red Arrow. Red Arrow. Mince. Oh, boy. Il s'est mis à genoux au moment où je voulais l'attraper. Voilà. Bam. Boum, le coup de poing. Du coup, j'ai un coup spécial. J'attends que Neville se relève. Ou alors, je peux peut-être tenter de surprendre Sting. Sting qui a porté un magnifique brise-nuc à John Cena. Boum. Tu bouffes ça. Neville dégueulasse. Oh, Neville. Voilà, Neville qui me gêne. Ah, c'est cruel. C'est cruel. J'aurais peut-être dû laisser Sting porter son... Son finisher à John Cena. Le Scorpion Death Drop. J'enterrons le tombé de John. Russian Neck Sweep. Ce ne sera pas si facile que ça. Ou peut-être que... Si, en fait. Parce que John Cena est tout seul sur le ring. Aïe. Il contre. Attention à John Cena qui se fait contrer par un brise-mâchoire. Et là, si j'avais un tombé spécial, ce serait pratique là quand même. Ce serait quand même super pratique. Parce que là, c'est vachement chaud. Ouais, non. Ce n'est pas le moment de tenter un tombé. Oh, Sting. Bien joué, Sting. Oh, le Scorpion Death Drop avec John Cena à terre. Neville à l'extérieur. Neville revient. Neville revient. John Cena aussi. John Cena aussi. Bien joué. Sinon, moi, j'allais me dégager après deux. En tout cas, j'allais essayer. Parce que ce n'est pas dit que j'allais réussir aussi. Me connaissant. Olé. Olé. Oh, mince. Ouais, ouais, ouais. C'était trop tard. J'avais déjà enclenché le... La prise de... Soumission. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été beau quand même que Neville puisse plonger sur Sting. Voilà. On s'attaque à Sting. Je ne parle pas de Casting. J'ai bien dit, on s'attaque à Sting. Attention, justement, Sting qui se relève. Ah, John Cena, finisher. Ce match est quand même... Instable, là. Il peut se finir à n'importe quel moment. Mais pour l'instant, il n'a pas l'air de se terminer. Enfin, il n'a pas l'air prêt de se terminer, en fait. C'est ça, le truc. Instable, voilà. C'est ça. Il ne va peut-être pas se terminer tout de suite. Mais il pourrait se terminer beaucoup plus tard. Justement, à cause de toutes les interventions possibles. Ah, bien joué. De la perte de John Cena, qui a réussi à contrer mon coup de genou. Qui va peut-être, maintenant, vouloir... Placer le Double A. Le Attitude Adjustment. Il n'essaie pas, pour l'instant, en tout cas. Ça va peut-être venir. Bon, attention. Oh, Sunset Flip Powerbomb. Et là, si Neville s'attaque effectivement à Sting. J'aurais peut-être personne pour venir m'aider. C'était chaud. C'était chaud, mes amis. Oula, il y a eu un petit bug. Attention. Oh, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Neville. Oh, bien joué Neville. En même temps, je n'ai pas pu faire grand-chose. Neville qui s'impose dans ce match à 4. Avec un tombé sur Sting. Après, si je ne me trompe pas, un Michinoku Driver. C'est vrai que, du coup, j'étais moi-même concentré sur John Cena. Et je n'ai pas pu voir ce qu'il se passait de l'autre côté du ring. Alors, ça non plus, je ne l'ai pas vu. Tiens, le Cutter. En même temps, je ne peux pas tout voir. C'est un peu compliqué. Neville qui est allé sur la troisième corde. Ah, il a déjà placé le Red Arrow sur John Cena. Ah, bah si, je l'ai vu. Oui, si, si. Bah oui, j'ai même voulu intervenir. Il m'a super star. Il a fait n'importe quoi. Et ça doit être... Non, ce n'est pas là la fin. Ce n'est pas là. Là, voilà. Le brise de ma soeur de... Enfin, le brise de John Cena. Voilà, Michinoku Driver. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai juste contré Cena. Et je suis parti pour une prise. J'aurais dû courir directement vers Neville de Sting. Pour tenter de briser le tombé. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est vrai que si j'avais vu le tombé, je n'aurais peut-être pas tenté la prise sur John Cena. J'aurais tout de suite essayé de courir vers Neville. Mais bon, après... Est-ce que je serais arrivé à temps ? Ça, ce n'est pas sûr. Peut-être, hein. Peut-être. Est-ce que j'avais encore assez d'endurance ? Peut-être. On n'est passé pas loin du match 5 étoiles. Mais c'était un très beau match. Et même si je ne l'ai pas gagné, ce n'est pas moi qui ai subi le tombé de la soumission. Donc je suis plutôt content. Donc Sting me respecte beaucoup moins après ce match, comme Neville. Et Finn, bon... Moi, Finn, il est un peu vexé parce qu'on n'a pas combattu ensemble. Ah, ne t'inquiète pas, Finn. Ah, mon pote ! Ah, je peux l'appeler mon pote, enfin ! Mais ce n'est pas fini ! Eh oui ! Car voici Jack Swagger contre Chris Jericho. Et je viens... Ah ah ! Sur la scène, et je vais approcher vers le ring. Et Chris Jericho se dit, super, l'autorité m'a envoyé un sbire ! M'a envoyé une aide, une assistance ! Eh bien, non ! Je me mets dans le coin de Jack Swagger. Tout ça pour l'encourager. Et juste pour le plaisir, je vais insulter juste pour une fois Chris Jericho. Eh, Chris ! C'est quoi cette coiffure ? C'est vraiment ridicule ! Tu l'as payé combien ? 5 000 dollars, hein ? Elle est où ta veste à 15 000 dollars ? Hein ? Celle que Dean a déchiré ! Bon, dans le mode univers, il a toujours sa veste. Dans le mode univers, n'importe quoi. Dans le jeu vidéo, dans le mode carrière et mode univers, les deux sont vrais. Il a toujours sa veste. Voilà. C'était juste pour le plaisir de dire du mal à Chris Jericho. De dire du mal de Chris Jericho, pardon. De venir des choses un petit peu méchantes. Voilà, j'apprécie le... les talents de Jack Swagger. Et je vais faire ce que j'ai décrit tout à l'heure. Je vais quitter le match. Ici, comme ça, le jeu va peut-être considérer que je suis resté jusqu'à la fin. Voilà. Pas d'interview, parce que, bon... Bah, bah oui. Pourquoi ? Chris Jericho, il veut pas être mon rival, par exemple ? Non ? Non. Bon, j'ai déjà un partenaire, c'est vrai. Ah, peut-être que ce genre d'intervention... Oui, pardon. Non, autant pour moi. Ce genre d'intervention, ça favorise plus les alliances que les rivalités. Certainement. Oui, effectivement. Quand on intervient en faveur de quelqu'un dans un match, c'est plus pour... Oui, d'accord. Je m'explique. En gros, vous devez déjà le savoir, mais pour ceux qui ne comprendraient pas, je vais quand même l'expliquer, parce que je m'exprime très mal depuis quelques secondes. Si on veut se faire un ennemi, mieux vaut l'attaquer pendant son entrée. Et si on veut se faire un allié, mieux vaut le soutenir pendant le match. Voilà. et ne pas attaquer son adversaire, parce que sinon, ça va plutôt favoriser l'animosité entre vous et la personne que vous attaquez. Voilà. Voilà, voilà. Donc, l'analyse, c'était l'analyse de Kevraker. L'analyse d'une superstar de la WWE à la WWE. Et en plus, analyse de champion. S'il vous plaît. Bon, dans les autres matchs, Kane a battu Ryback, Chulporich a battu Baudalas, Adam Rose a battu Undertaker, OK, Rousseff a battu Bray Wyatt, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a dû tricher à mort, The Rock a vaincu Battista, pardon, là ma voix est en train de se barrer, Big Show a battu Seamus, reste là ma voix s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que j'ai encore envie de jouer donc j'ai envie de faire l'épisode suivant jouer tout de suite. Mais juste avant, j'ai quand même déjà je vais me préparer mentalement parce que j'affronte la bête Brock Lesnar, OK, et ensuite j'aimerais mettre des logos sympathiques sur mon short. J'ai une idée. En fait, c'est plus deux idées en une, un petit, ouais, je vais me faire un petit caprice encore une fois dans le même délire que le tatouage que j'avais au début de la série. Ouais, bon allez, je vais bosser là-dessus et, ouf, non attendez, non, 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 l'autorité me demande de faire passer la santé de la tête de Brock Lesnar dans le rouge lors de mon match contre lui. Ça peut se faire, on va voir ça, on va voir ça, en tout cas, vais-je survivre contre la bête à SmackDown ? La réponse au prochain épisode. Ah, attendez, j'ai failli oublier parce qu'on me pose la question de temps en temps et même quand même assez souvent pour que je le précise. Pour ceux qui se demandent comment on importe des logos dans le jeu, donc pour créer vos propres logos et les mettre dans le jeu, il faut aller voir les instructions qui se trouvent dans le menu création, création de la communauté et gestion des logos. Voilà, vous trouverez une liste d'instructions qui vous disent très, plutôt très bien ce qu'il faut faire pour avoir vos propres logos dans le jeu parce qu'on me pose la question quand même assez souvent. Voilà, donc allez voir ça, tout est décrit, j'ai pas besoin de le faire normalement. Allez, bon courage et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 !